Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Nous sommes ici à Plémel pour découvrir une nouvelle grotte de Lourdes dans notre diocèse qui en compte un certain nombre, on en a recensé encore près de 70. Tous les ans, on en découvre des nouvelles. Alors ici, il n'y a pas de rivière. Souvent, les grottes sont installées dans des sites naturels, avec, comme à Lourdes, une rivière qui peut faire penser aux gaves. Ici, c'est une route qui passe en contrebas et la grotte se trouve à proximité du bourg en direction de la Trinité-sur-Mer, au lieu dit Quérivin. En 1920, l'abbé Lefranc, qui avait déjà construit une grotte à Brandivie, arrive ici à Plémel et sa dévotion pour la Vierge l'incite à construire à nouveau, dans sa nouvelle paroisse, une grotte de Lourdes. Il espère pouvoir y attirer les pèlerins pour prier pour les familles éprouvées par la guerre de 14-18, encore toute récente, qui a marqué les esprits, marqué les familles, qui a laissé des traces. Il espère aussi pouvoir offrir à l'école catholique un lieu de pèlerinage de proximité. Donc ici, à Quérivin, il n'y a pas de rivière, il y a bien une fontaine un petit peu plus bas, mais pas de rivière qui puisse évoquer explicitement le gave. Alors on a installé, devant la grotte, une ancienne cuve baptismale. Cette cuve évoque aussi pour nous l'eau que la Vierge a fait jaillir, enfin que Bernadette a découverte sur les indications de la Vierge, cette source qui abreuve les pèlerins quand ils vont à Lourdes, qui est un élément important de leur démarche pénitentielle et qui en même temps nous rappelle évidemment le baptême. Un autre petit détail naturel qui peut faire penser à la grotte de Lourdes, ici c'est l'abondance des rosiers. Les gens qui entretiennent cette grotte ont planté à différents endroits des petits rosiers, qui quand ils fleurissent évidemment évoquent cet épisode des doutes du curé de Lourdes qui demande à Bernadette « mais si c'est vraiment la dame, il faudrait qu'elle réussisse à faire fleurir l'aubépine de la grotte même en plein hiver ». L'abbé Lefranc, dans ses mémoires et puis dans les mémoires des curés qui lui ont succédé, se plaisent à raconter l'abondance des pèlerins qui viennent ici, au pardon qui a lieu au mois d'octobre. Et une année, l'abbé fait prêcher son voisin, son collègue voisin, qui est sur la paroisse de Bels en 1949. Et en 1952, il découvre avec stupéfaction que son collègue a fait construire lui aussi une grotte de Lourdes sur les bords de la rivière des Telles, avec cette fois-ci une rivière très très large. Comme souvent dans les grottes de Lourdes, et pour ressembler le plus possible au site de Massabielle, l'abbé Lefranc a eu à cœur d'installer aussi des croix à proximité de la grotte. Il n'a pas pu les mettre au-dessus de la grotte, comme c'est le cas à Lourdes même, mais il a fait transporter sur le site plusieurs croix anciennes, mégalithiques, qu'il a récupérées et qu'il a installées ici. Quand on arrive sur le site, on peut faire une sorte de chemin de croix, puisqu'on monte un petit chemin qui passe d'abord par la croix, avant d'aller à la grotte. C'est évidemment très symbolique d'un chemin de pénitence et de foi. Je suis natif de Plémel, et donc cette grotte fait partie de mon enfance. C'est au sortir de la guerre 14-18 que le père Lefranc, le rector de Plémel, qui avait une belle dévotion mariale aussi, qui a décidé donc de mettre en évidence cet espace, qui n'était qu'un terrain privé auparavant. Il a donc décidé, et puis avec tous les paroissiens de l'époque, les agriculteurs surtout, ils ont commencé à charrier des dizaines, des centaines, des milliers de cailloux, de tailles plus ou moins importantes, mais certaines quand même, certaines tailles avoisinent quand même la tonne, et plusieurs tonnes. Au dire des anciens, il n'y avait pas de route d'accès à l'époque, donc tout cela, c'était par chauveau, tombeau, et uniquement à la force des hommes et des animaux. Donc cette grotte, son objectif était multiple, à savoir, il y a sans doute un remerciement pour tous les combattants de 14-18 qui étaient revenus vivants de Verdun et de la guerre 14-18 en général. Et puis aussi, ce lieu aussi, ce veut être peut-être un lieu de prière pour tous les défunts de la guerre 14-18. Donc les années ont passé, bien sûr cette grotte ne s'est pas faite en un jour, loin s'en faut. On a une photo qui date des années 1923-1924, où on voit la grotte qui est juste à moitié réalisée. Et puis après ça, tout a été terminé. Ensuite, je crois que c'est dans les années 1930, là c'est le père Carcrette qui était nommé, et il décide de planter des cyprès derrière la grotte. Il en reste, alors il reste uniquement les souches actuellement, parce que les cyprès ont été abattus cet hiver ou l'hiver dernier par la mairie, au prétexte que c'était dangereux pour les maisons avoisinantes. Sur le cahier du père Carcrette, le cahier où il répertoriait tous les mois la vie de la paroisse, on a pas mal d'anecdotes, entre autres. Il nous raconte, je crois qu'en 1931-1932, il y avait un tronc de cierge un peu plus bas qui avait été vandalisé. Et donc, ils avaient retrouvé les malfaiteurs, mais les malfaiteurs, pour se venger, avaient renversé la petite statue de Bernadette qui est en bas. Et donc, le père Carcrette dit, nous l'avons scellée au ciment, elle ne bougera plus. Le 23 août 1937, il écrit, une procession a été demandée pour obtenir de la pluie. Le père Carcrette avait instauré tous les vendredis un chapelet pour les soldats qui étaient de Plémel, partis à la guerre 39-45. Et donc, les gens se retrouvaient ici et il y avait ce qu'on appelle une procession pour la paix. En 1939, il y a un pardon, tous les ans, c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Et donc, nous partons de l'église en procession et nous venons ici, par la route, jusqu'à la grotte et on célèbre la messe de 11h à la grotte. Nous sommes aidés par le comité des fêtes qui vient monter à Chapiteau afin que les gens soient et assis et à l'abri. Il y a une dizaine d'années, le terrain qui appartène à la famille Bels de Plémel a été cédé à notre mairie qui aujourd'hui en a la charge. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup actuellement, c'est l'état de la grotte. Plus de 100 ans maintenant, il y a quand même quelques faiblesses, techniquement parlant, en termes de solidité des murs porteurs. Donc la mairie, a priori, doit intervenir. À Plémel, pour beaucoup, nous avons une dévotion particulière à Marie. Quand on a la chance d'habiter à quelques dizaines de mètres de la grotte, forcément, depuis 40 ans que j'habite ici, tous les jours, les matins, tous les matins, tous les soirs, on passe à côté de la grotte. Et c'est vrai que c'est devenu dans le courant, c'est régulier. On s'adresse à Marie, notre maman du ciel, pour demander ceci, demander cela. Quand nos enfants ont des problèmes, quand les voisins sont dans des difficultés, quand une personne s'apprête à quitter ce bas-monde, eh bien, juste en passant devant en vélo, on fait un signe de croix, et puis on prie pour ces gens en question. Donc, on va dire, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait une dévotion particulière pour Marie. Et en retour, nous recevons tout notre bien-être quotidien. Vous voyez, on vit dans un pays magnifique. Je suis né dans le quartier, à 500 mètres. J'y habite depuis mon enfance. Je m'occupe aussi du pardon de la grotte. Les retraites qu'on avait en tant qu'enfant, avant les sacrements qu'on passait, soit les premières communions, soit les autres confirmations ou autres, les retraites se passaient au bourg de Plémel. Et à chaque fois qu'on avait une détente, les temps de récréation, si on veut, elles se passaient ici, à la grotte. Lors des pardons, il y avait foule. Tout était sonorisé. Il y avait un groupe de chanteurs locaux. Les pardons d'aujourd'hui sont moins fréquentés, moins suivis. Ça reste quand même un lieu au service de la paroisse et fréquenté régulièrement par des gens qui viennent déposer des remerciements. Non plus des plaques, mais des remerciements. Ça peut être certaines choses trouvées après les décès des parents qui viennent déposer. Et en même temps, des cierges qui sont régulièrement allumées. Notre maman avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. On a perdu de bonheur. Mais cette grande dévotion-là, elle nous l'a quand même transmise. Ça nous donne un objectif de vie et d'ouverture aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada